Bonjour Fanny Baye. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Un accord qui a donc été signé au cours d'une cérémonie qui fait suite aux réunions des derniers jours de la commission tripartite ministérielle avec les syndicats. Au cœur des demandes des syndicats, il y avait le retrait du statut unifié. Ce qui a été convenu, c'est de continuer le dialogue pour pouvoir le modifier et contenter autant le gouvernement que le corps enseignant. Certains points de la refonte de ce statut ont déjà été décidés dans l'accord. Pour mieux comprendre, écoutez Houdaïfa Améziane, il est professeur et spécialiste des questions d'éducation. Parmi les points forts de cet accord, c'est que tous les fonctionnaires de ce département atteindront désormais la fonction publique et ne dépendront plus des académies. Tout le monde est logé à la membre enceinte. Autre acquis pour les enseignants est que le gouvernement acceptait finalement de supprimer le seuil de 30 ans comme âge limite pour rejoindre la profession. Il y a aussi une entente sur le volet financier. En plus de l'augmentation salariale de 1 500 dirhams par mois déjà convenu, on retrouve par exemple des indemnités forfaitaires pour les enseignants du primaire et du collège ou encore une prime annuelle de 5 000 dirhams maximales pour les enseignants dans les milieux ruraux. Alors, est-ce la fin de la contestation et des grèves qui minent le secteur depuis plusieurs mois ? A priori, c'est en bonne voie. Les syndicats de l'enseignement ont assuré que l'accord apportait des acquis importants et des solutions équitables aux problèmes soulevés. Pour l'instant, les coordinations n'ont pas réagi, mais... Je crois que l'intégration d'un cinquième syndicat dans les négociations, c'était un bon point parce qu'il était mis à l'écart. Je n'entends pas la FNE qui est représentative d'un certain nombre de coordinations. Je crois qu'il y aura un retour à la normale dans les jours qui viennent. En tout cas, pour le ministre de l'Éducation, Chakib Benmoussa, la priorité de cet accord, c'est bien l'intérêt des élèves. Les syndicats auraient indiqué leur volonté de mettre fin au mouvement de grève. Les éclairages de Fanny Baï.